En 18 matchs de championnat, ils n'ont connu qu'une seule fois la défaite. Une saison de rêve qui a permis au Fiorin de s'offrir une demi-finale de play-off, avec dans le viseur de ces joueurs presque exclusivement formés au club, un seul objectif, l'accession en Ligue Nationale B. Cette Ligue Nationale B, on la cherche depuis 3-4 ans, maintenant on y travaille pour. Une grande partie des joueurs ont été formés ici à Fuy, ou dans les autres clubs environnants qui font un gros travail aussi. Et puis on voit les fruits que ça apporte aussi au niveau des filles. On a montré un championnat qu'en première Ligue, on avait quand même un bon niveau. Et puis pour progresser, pour progresser des jeunes, il faut qu'ils touchent un niveau un peu supérieur pour augmenter leurs expériences. Le hic pour les Fiorins, c'est que dimanche, ils sont tombés sur un os, le VBC Holten, des seuls rois peut-être pas plus forts que les Valaisans sur le papier, mais qui ont mieux su gérer la pression d'un match de play-off, avec à la clé un succès 3-7-1 sur terrain valaisan. J'ai senti les joueurs très crispés, ils n'ont à aucun moment pu se libérer et jouer comme on peut le faire, ou qu'on l'a fait souvent cette année. C'est des matchs qui tiennent, je pense, à pas grand-chose. Si toutes les équipes sont du bon niveau, là on était un peu en dessous, le résultat est clair. On était complexés par l'événement, peut-être aussi par le monde, c'était pas évident, des gros matchs comme ça, on n'en a pas souvent dans la saison. Notre gros point faible est d'avoir perdu un seul match cette saison. Leur groupe est sûrement meilleur, donc ils ont l'habitude de ce niveau de jeu. Et puis nous, c'est vrai qu'on a un peu survolé la saison, donc on ne s'attendait pas à ce niveau. On a maintenant une semaine pour se préparer, on a vu ce que c'était, et puis on va aller chercher ce niveau-là. De toute façon, on est au pied du mur, on va tout faire pour gagner. On est là, on ne va pas se sauver maintenant. Dimanche, c'est donc Colten qui a démontré qu'il était bien le plus fort dans les moments clés, beaucoup plus réaliste dans les fins de set. Tout ce que FUI devra finalement chercher à faire dimanche prochain en terre soleroise pour inverser la tendance et toujours pouvoir rêver de Ligue Nationale B.